bonjour à tous l'heure est venue et oui et oui l'heure est venue alors déjà que never vous dise bonjour quand même sérieusement never never vient ici never come never okay never arrive laissez le come non ici là là ok voilà donc never tu regardes là tu regardes la caméra un peu voilà voilà regarde la caméra fai fai ah oui c'est mon petit sacha vous avez dû kiffer ça il s'est raté bon il a raté la main il a pris mon visage je n'ai plus de visage bon après tout à quoi sert un visage bon sans déconner aujourd'hui ce qu'on va faire c'est du théorie crafting si on veut on va utiliser le terme théorie crafting les puristes les puristes seront pas contents mais on va utiliser ce terme ce qui va être intéressant ça va être je vais vous expliquer exactement comment fonctionne le défi du tirage triple elixir donc dans cette vidéo à la fin de cette vidéo à la fin même au milieu tu comprendras exactement qu'est ce que c'est que le comment que ça fonctionne genre pourquoi tu as ces choix là et du coup ça va te permettre de savoir quels sont les choix les plus optimisés possible pour toi dans ce défi du tirage triple elixir ça c'est un truc de développeur c'est un outil de développeur mais c'est pas ça qui est important ce qui est important c'est qu'il faut que tu saches c'est qu'il y a 8 choix qui sont disponibles autant pour toi que pour ton adversaire et du coup tu as les choix de ton adversaire dès que tu prends ton choix à toi parmi les 8 choix possibles il y en a 5 qui sont voilà wing condition avoir un petit sort avoir un gros sort avoir un anti aérien et avoir un anti aérien qui ne coûte pas cher ensuite à ça s'ajoutent 3 catégories supplémentaires qui sont au hasard donc c'est 3 parmi les 5 suivantes donc il y aura soit un truc de soutien de tank soit un petit tank soit un truc de splash soit un mini tank soit une troupe de swarm donc il y aura une de ces trois catégories là et il y a obligatoirement une wing condition un petit sort etc donc là on va aller voir rapidement qu'est ce que c'est que ces cartes là qu'est ce qu'il y a dedans par exemple dans qu'est ce qui est considéré comme wing condition tout ce qui est considéré comme wing condition ça va être les troupes généralement qui visent les bâtiments mais sinon globalement les troupes qui te permettent de gagner donc bédier, ballon, géant, fût de gobelin, géant gobelin, golem etc donc à chaque fois que tu vas voir par exemple que l'adversaire a le choix entre golem et ballon c'est qu'il a eu le choix entre 3 wing conditions comme toi 3 wing conditions qui ont été prises dans toutes ces listes ce qui est très important et ce que je vais expliquer directement c'est que si tu vois une carte qui t'est proposée l'adversaire n'aura jamais cette carte là peu importe à n'importe quelle vague c'est à dire que par exemple vu qu'à chaque fois c'est par catégorie et qu'il n'y a jamais une carte qui est dans plusieurs catégories si tu vois une carte dans une catégorie qui t'est proposée ça veut dire que l'adversaire n'aura jamais cette carte là par exemple si à un moment on te propose une boule de feu jamais l'adversaire il aura une boule de feu c'est fini, c'est passé, il n'y a qu'une catégorie de sorts et c'est que c'était à toi qu'elle a été proposée lui il a eu 3 autres sorts donc en gros on te propose 3 wing conditions, on te propose 3 petits sorts donc qui sont parmi ceux là et donc forcément les 3 autres sont à ton adversaire on te propose 3 gros sorts qui sont parmi ceux là donc à dénoter que séisme est considéré comme un gros sort ici ensuite on te propose 3 rassentis aériens qui sont parmi tous ceux là, pareil pour ton adversaire 3 troupes aériennes légères donc par exemple ce qui veut dire que je vais corriger ça mais si par exemple on va prendre le cas des chauves-souris si elles ne te sont pas proposées et qu'elles ne sont pas proposées à l'adversaire dans le troupe dans la partie anti-aérienne légère ça veut dire que jamais personne n'aura les chauves-souris, pareil pour la bûche bon là la bûche il n'y en a que 6 dedans mais vous voyez ce qui est important c'est que par exemple dans cette catégorie là si dans la phase anti-aérienne légère il n'y avait pas le mega mignon il ne sera jamais proposé le mega mignon ne sera plus proposé et ensuite il y aura du coup une de ces 3 catégories qui sera prise au hasard ça peut être le swarm par exemple ça, l'armée de squelettes, les gardes etc ça peut être les unités à dégâts de zone ça peut être les unités anti-tank à déloter vous voyez bien on peut avoir un tank et il peut y ne pas y avoir d'anti-tank en face donc par exemple prendre un golem c'est vraiment pas déconnant parce que potentiellement l'adversaire il n'aura rien contre il va pas être bien alors que toi par exemple tu auras pris un truc un peu moins tanky tu auras pris une condition, tu auras pris des sapeurs sauf qu'en fait il n'y aura pas d'anti-tank et ça peut être super compliqué pour toi et ensuite voilà il y a les troubles de soutien de tank donc exactement on va aller faire une partie et on va revoir ça directement en jeu donc là on va balancer une partie sur le petit compte le petit compte il n'a pas encore lancé le défi et vous allez vite comprendre ça exactement comment ça fonctionne c'est parti donc là nous sommes en 0 victoire très bien très bien 0 victoire ok donc là vous voyez nous ce qu'il nous a proposé là c'est mineur etc alors je vais revenir après dessus on va prendre ça là c'est les troupes anti-aériennes donc par exemple vous voyez tout ce qui est méga-mignons etc donc nous dans notre cas on va aller prendre plutôt les petites archères vu qu'on a déjà pris des fripons les bats ça aurait été bien réussi là c'est les gros sorts donc là vous savez qu'il n'aura jamais une boule de feu qui lui sera proposée il va sûrement prendre le poison moi je vais prendre la boule de feu mais en tout cas il n'aura jamais de boule de feu qui lui sera proposée les petits sorts là il va sûrement prendre la bûche malheureusement malheureusement pour nous un peu triste mais pas trop de choix là on est dans la catégorie des troupes qui font qui font de l'anti-aérien donc donc pas l'anti-aérien léger mais l'anti-aérien lourd donc là par exemple on va aller prendre je ne sais pas moi j'ai déjà bien du swarm j'ai envie de continuer à prendre du swarm allez c'est parti là on est sur les troupes de soutien de tank donc charrette à canon bulliste etc donc nous on va plutôt prendre ça ensuite on est sur les win conditions là il a la bûche en face donc je vais plutôt prendre ça et puis je n'ai pas envie de prendre un mark x c'est super dangereux de prendre un mark x et là je prends juste le méga chevalier parce qu'il me fallait quelque chose donc le méga chevalier si je regarde méga chevalier voilà il est considéré dans les troupes de splash donc là vous voyez les dernières cartes c'était des troupes de splash donc il y avait le fantôme royal le prince ténébreux les esprits de feu l'esprit de glace etc oulala oulala t'as peur de rien ok alors là on va pouvoir faire un contre-push c'est à dire que l'adversaire n'a plus d'élixir il y a un méga chevalier des archers à gérer et nous on a la boule de fer en main ah il aurait splash ah bon bah je fais ça pour lui comment perdre 4 d'élixir mais c'est pas grave c'est pas grave du tout parce que ça se passe bien voilà ça se passe bien ça se passe simplement ça se passe bien donc peu importe peu importe qu'on jette notre réelixir n'importe comment à partir du moment où vous avez compris exactement comment ça fonctionne déjà que vous retenez les cheveux de l'adversaire que vous avez compris comment ça fonctionne vous partez avec un avantage mais il est il est monstrueux l'avantage là par exemple on sait qu'il a pas la boule de feu donc on va faire ça on va tout stopper oh la bûche oh la bûche elle fait la veille mais c'est pas grave parce que ça ça va mourir là il va devoir gérer ça donc on va balancer un bélier quand même il a une troupe de splash à dénoter on se souvient il y avait trois troupes de splash qui étaient proposées mais c'est nous qui avions le méga chevalier et c'est la troupe la plus dangereuse d'enfoir donc là vous voyez c'est la troupe de splash qui l'a pris lui c'était le bomber donc là il a le bomber très bien donc nous on va aller exploser le bomber voilà on y met un tarif au bomber simplement le bomber il n'a pas le droit de vivant on va refaire encore deux trois parties comme ça vous allez bien comprendre exactement comment ça fonctionne et après je vous remonte quand il faut un peu les catégories moi j'utilise le fute barbara pour utiliser le fute barbara de toute façon je n'ai pas grand chose à faire on va aller recycler les apies dans le fond de map et surtout on a vu qu'il y a des barbares d'élite c'était dans les troupes de soutien de tank donc on va bien faire gaffe à ça pour l'instant on va juste remettre un méga chevalier ça ça prend un tarif voilà ça prend un tarif à dénoter pareil je vous ferai une vidéo sur les interactions je vous l'ai dit que je la ferai je la ferai le méga chevalier croient trop bien au cas bélier ça prend zéro dégâts simplement ça lui expose ça lui laisse pas le droit de vivre voilà on va remettre les ponts quand même on va mettre un bélier à droite histoire de force un peu l'adversaire à jouer je pense qu'il va mettre une bûchette ok mais juste un poison très bien bon là je joue pour jouer parce que dans tous les cas on a déjà très probablement gagné la partie ça va être super dur pour lui de réussir à passer on va pas se mentir il n'a plus le poison il va devoir remettre des trous à gauche il reste 33 secondes pour l'adversaire pour réussir à passer le truc c'est ça c'est qu'on a de toute façon 40 millions de cartes on a les apices qui vont aller stopper la cavale la charrette à canon aussi la charrette à canon elle va aller stopper le bombardeur aussi il y a beaucoup trop peur beaucoup trop peur de cette charrette là on va s'amuser on va faire un truc comme ça c'est remettre un électro-vizarme vous voyez il y a besoin de l'élex à droite le bélier le bélier d'une vie qui va connecter tranquillement sur le tour derrière il reste 8 secondes donc nous quoi qu'il fasse quel que soit son choix il va avoir des lits ici mais ça suffira petit méga chouet qui tombe du ciel et on va aller refaire un petit draft comme ça vous allez bien revoir exactement les choix donc déjà merci merci à Supercell qui m'a permis d'accéder à l'algorithme pour les choix ce qui nous permet de pouvoir expliquer exactement comment ça fonctionne évidemment ça fait super plaisir de pouvoir bien tout vous expliquer dans le détail de comment ça fonctionne alors là on est sur les anti-tanks donc on a le bûcheron la cage goblin etc je ne sais pas pourquoi elle est dedans pas facile allez je prends le bûcheron là on est sur les petites troupes entières donc je vais dire il y en a forcément une nous on va prendre on va prendre la princesse ça me semble rigolo de jouer une princesse pour changer un peu là pareil on a la boule de feu donc on sait qu'il n'aura jamais la boule de feu il a foudre ou poison en ce moment donc c'est quand même des cartes assez fortes ici donc lui il aura forcément soit cochon royaux soit mollusse soit camabellier comme wind condition nous on va pouvoir prendre honnêtement le GR ça me semble pas mal j'espère qu'il n'y aura pas le truc swarm qu'il n'y aura pas l'armée de squelettes etc et ça ça serait vraiment trop trop bien pour nous là on va aller prendre les fripons je suis en train de faire sur les fripons c'est nous qui avons la bûche parfait 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 on prend la bûche donc on sait qu'il n'aura jamais la bûche et malheureusement il y a quand même la partie swarm donc là il va pouvoir prendre un truc qui va gérer notre GR et ça on est un peu chagrin mais tant pis tant pis c'est comme ça et ça c'est le gros anti-air on a un archer magique alors que nous joue Ernie nous on a quand même pas mal on a la petite archer on a l'archer magique on a les fripons qui permettront de taper un peu les rien c'est pas trop mal de toute façon il n'a pas de ballon on lui a dû il n'a pas eu de ballon qui lui a été proposé il va partir en split bar par fond de map honnêtement il y a un play dans lequel je mettais un archer magique super haut et je lui stypais tous ses barbares et il était obligé de réagir dessus ça aurait été pas si nul que ça ok là j'ai juste envie de le def comme ça c'est pas grave si je prends des dégâts parce que j'ai envie de contre-plush on est en x1 après tout ouais je prends un coup mais elle meurt pas c'est bien ce qu'il me semble parfait ok ça je fais ça parce que du coup je peux connecter énormément de dégâts avec mon archer magique en plus il va arriver sous rage regardez ça et le barbare on a même pas besoin de le gérer là il remit une pierre tombale du désespoir pour gérer la princesse donc ça va fonctionner mais regardez le temps que ça a mis les dégâts qu'elle a pu mettre la princesse à elle seule sur le bâtiment en face c'est complètement hallucinant donc là il aura plus sa troupe anti-GA donc il aura plus la pierre tombale bientôt on va juste recycler les gardes en fond de map pour l'instant est-ce qu'il y a une princesse ok les vols et les barbares alors ça on va les gérer je pense avec des fripons de nouveaux milieu de map il va devoir mettre son gros sang est-ce qu'il a pris du coup poison ou pas il a pris foudre ok c'est bien ça super merci de nous donner l'information parce qu'on était pas sûr on était pas du tout sûr alors il a claqué foudre alors du coup on peut se permettre de partir en GR fond de map je pense ah je voulais mettre plus bas bon c'est pas grave c'est un petit peu misclic mais c'est pas grave c'est pas grave du tout là le bûcheron il va permettre de défendre et après de repartir en contre-push donc ça c'est vraiment pas mal il repère un délex oh là là oui on aura la rage du bûcheron franchement faux on va mettre un arché magique haut ou alors une boule de feu oh là il y a un arché magique haut parce que le GR de toute façon il va aller gérer ça donc il n'y a pas besoin de s'embêter trop oh là 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 oh là là on va mettre une princesse là-bas quand même oh l'arché magique ok très bien frippant à gauche on protège évidemment notre princesse il remet un coup l'arché magique 111 dégâts quand c'est comme ça il deux fois oh là là deux coups énormes énormes pressions de la part derrière l'arché magique donc là je vais toujours pas mettre ma bûche j'ai envie de la garder pour ce moment d'art c'est vrai que ça l'embête bien donc autant continuer à l'embêter tant qu'à faire ok on prend la tour non on prend la tour on la prend dans le prochain coup je vais mettre une boule de feu cycle c'est pas grave cauchemar aïeux à droite exé ok ça me va ça me va moi j'aurais bien aimé le finir est-ce que je peux le finir juste un coup voilà parfait donc nous on va juste avoir une boule de feu mais dans tous les cas on aurait gagné mais la petite boule de feu elle allait exploser tous les cochons ils allaient repartir à 0 point de vie ça a eu une condition elle allait tomber et évidemment le fait que ça a eu une condition que ce soit les cochons et que nous on ait la boule de feu bah c'est compliqué voilà c'est forcément compliqué le mineur du coup c'est dans quelle catégorie pour rappel c'est mis dans les petits tanks ok donc là on a un gros tank vous voyez c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure et je pense que s'il n'aura pas de petits tanks il va être pas bien après je pense qu'il va aller prendre le ballon ici donc je vais mieux prendre Cavabillier qui apparaît de hard counter le ballon et vous voyez au final il va quand même des contre tanks donc au final on est pas si mal que ça à jouer ça donc c'était soit mollus si là mollus et que je prends pas la tour et que je prends mini pk je suis pas bien donc je vais quand même prendre la tour de rencer dans le doute ah oui là bon un tapis ça c'est très très fort très fort ce choix je trouve donc là qu'est-ce qui va m'embêter si la mollus est-ce que c'est embêtant est-ce que c'est embêtant si la mollus est-ce que c'est embêtant est-ce que vous savez si c'est embêtant allez on va prendre l'électro on va prendre l'électro donc là on va prendre la boule de neige au cas où il est un ballon ok pareil MJ au cas où il a un ballon ah je vous assure que s'il est venu avec ballon comme win condition il est pas bien ici là il est au fond là il est au fond de sa vie il pourra rien faire alors on a un deck qui cycle assez lourd mais ça devrait bien se passer ça devrait grave bien se passer je vais vous remettre les petites cartes qu'on peut avoir à côté hop là c'est parti donc ce qui est vraiment très important c'est les gros sorts qu'il peut avoir et la win condition qu'il peut avoir faut vraiment tourner autour de ça et à partir du moment que vous pouvez tourner autour de ça normalement vous êtes plutôt bien donc Claudio Claudio de Geekha Religent j'espère qu'il va citer un truc en fond de map et que je vais pouvoir lui mettre un zappy allez un zappy c'est parti qu'est-ce qu'il a comme ça qu'est-ce qu'il a comme ça ici je vais quand même Kaba c'est mon bête c'est pas le play que j'ai jamais envie de faire mais au moins ça a permis de défendre on se prend pas de coups de Royal Ghost elle connecte oh Kaba oh quelle carte quelle carte exceptionnelle 440 dégâts qui ont été collés et ben voilà c'est ça que vous voulez du coup les barbares ils vont se prendre un tarif aussi mine de rien mine de rien tranquillement et on va attendre de voir quel va être son prochain play on va sûrement cycler un électro-ragon du même côté de son prochain play j'attends de voir ce qu'il décide de jouer dans tous les cas dans tous les cas j'ai toujours l'AMG s'il décide de regarder l'AMG ok oui je vois un ballon ok ça c'est bien ça on valide un coup d'électro-ragon pour finir ça voilà nickel il a claqué poison ben oui ben bien sûr ben c'est parti en bourre ah pas d'erreur contre un méga chevalier pas d'erreur permise en x1 et voilà le méga chevalier qui a mis énormément de dégâts il y a un petit contrepêche à gérer est-ce qu'on le gère aux happy ou est-ce qu'on le gère à la boue de neige on va gérer à la boue de neige on va prendre quelques dégâts mais c'est pas très grave et encore quelques voilà c'est un coup de barbare deux coups de barbare peut-être un coup ça va 150 oeufs dégâts ça va clairement c'est acceptable donc ici on a notre on a toujours pas vu si ça a eu une condition on est curieux on est très curieux on ne sait toujours pas on va zappier même laine que la mousquetaire ça va être dur pour lui comme ça va être chaud pour lui donc là il a ça et là je suis pas bien oh je suis grave pas bien je vais attendre et je vais mettre un méga chevalier oh il m'a surpris avec ses barbares d'élite parce que c'est pas une mauvaise condition ça tu n'as pas le droit barba oh ok dis-moi que je connecte mon coup grâce à ça oh non c'était beau il était beau ce pre-shot c'était magnifique magnifique sur 10 même méga chevalier oui d'accord tu ne t'arrêtes pas oh il l'a tué avage quelle violence je vais zappier fond de moi parce qu'il ne peut pas mettre ses barbares à droite ok il peut il peut il s'en fiche voilà voilà la vérité c'est qu'il pouvait il n'avait le droit de le faire il s'en fiche du coup il va quand même devoir gérer zappier à gauche est-ce que je me protège pas avec mon méga chevalier et genre en mode ça va être trop dur pour toi à gérer parce que là il va mettre les barbares ok certes mais derrière là ils vont prendre un tarif certes le méga chevalier certes prend la tour mais après que pourra-t-il se passer mais non mais non ça se passe bien mais ça se passe très bien allez une petite dernière parce que vraiment je surkiffe en plus le fait de savoir exactement voilà ça rajoute ça rajoute un petit truc un petit truc tryhard une petite dernière partie pour la vidéo c'est parti donc là on va prendre la boule de feu de nouveau donc il aura séisme gel ou poison tu vas sûrement prendre le poison mais en tout cas il n'aura pas il n'aura pas la boule de feu ah c'est intéressant là il va prendre les recrues sûrement j'ai 30 000 pk pour changer tant pis ouh s'il prend sa pied on n'est pas bien qu'est-ce qu'on a comme option ici alors s'il a pris les recrues il vaut mieux que j'ai mon ça donc là on est sur la troupe de splash je ne sais pas pourquoi sortir la nuit ce qu'on serait comme splash mais mais certes pourquoi pas ok un cheval cornelien il a sûrement sa pire donc pour rappel donc là c'est sa troupe anti-aérienne après nous on aura quoi en aérien en vrai il n'a pas il n'a pas de réponse sur la roche de million ici du coup ça c'est intelligent je n'ai pas vu si c'était lui ou moi qui avait eu la bûche je crois que c'était lui attendez on va reprendre les gargouilles il n'a pas l'air d'avoir de réponse anti-aérienne sur les gargouilles vu qu'il avait peu de splash on va miser là dessus c'est parti on mise sur le fait que lui il n'a pas de splash anti-aérien et qu'il va être dans la misère et je crois qu'il n'en a pas en vrai parce que là il va prendre une sorcière ou une mousquetaire ou autre et il n'aura pas de splash pour la horde il n'aura que le poison oh ça peut être dur pour lui ok je vais juste chiquer garde je pense il n'y a aucun play où j'ai envie de m'exposer direct sur la pierre tombale enfin genre je pense qu'il te balançait un bullice là dessus ok ça par contre oui ça j'accepte super agressif un ami en face donc il y a toujours un petit truc là bas ok on va faire ça on va mettre un golem parce que la pierre tombale va finir par tomber et surtout parce que derrière on a du dégât derrière et vous avez vu pour l'instant il met la mousquetaire et moi je pense qu'il n'a pas il n'a pas de solution anti-aérienne de splash pour ça on envoie les gargouilles on va voir ok il a bien ça c'est bien ça il a pris le poison ok la mousquetaire tombe et là je pense qu'il n'a plus rien après le poison je pense que là il n'a plus de poison du coup il va prendre un tarif ah il la zappe aussi ah ok il la zappe bien joué lui ah ça a se tenté ça a se tenté est-ce qu'il nous re-signetière ici il re-signetière je pense qu'il a raison je pense que c'est un play intelligent je veux avoir mini pk en plus c'est celui-là le métro chère elle pierre tombale c'était sûr normalement mini pk devrait la tuer regardez ça regardez la pierre tombale comme elle va disparaître hop ça c'est réglé donc pour l'instant le léger avantage pris par notre ami Lid Farmin qui prend le lead énorme énorme il me coûte trop drôle alors on a le bouliste on a le golem on va attendre 20 secondes avant de jouer le golem donc là on va y aller tranquille genre j'aimerais bien qu'il cycle un truc au fond de map je recycle un bouliste voilà c'est ça exactement c'est ça qu'on a ton étoile donc il a poison et zap pour gérer notre horde mais il a que ça il n'a pas de splash en trou donc à partir du moment où il fait une erreur ne serait-ce qu'une seule erreur on va prendre un tarif ok barbard delete oui d'accord je vais essayer de barbard delete à droite moi je vais passer à la gauche je sais pas qu'on entend des gars s'il met tout seul sur une tour mais on va tenter écoutez tu mets pas le foison tu mets pas le foison ok pierre tombale pierre tombale zap ok alors là on va pouvoir remettre nous un bouliste là ok parfait il va sentir à droite je pense ok ça me va ça me va carrément ça on va golem du coup c'est parti golem from up oh il est super bien je vais skim ça je suis obligé de def comme ça donc il va falloir faire une value poison bon il l'a fait mais de toute façon son cimetière aura pas fait assez de dégâts il va pas falloir nous finir comme ça il nous met des dégâts certes mais il a plus de poison donc là on va pouvoir hard cycle deux troupes offensives on va déjà mettre un bullice là pour aller chercher ça on va mettre une pierre tombale aussi ou pas non ok on est pas de pierre tombale on est parti à gauche gargouille pour rappel il a rien il a rien pour aller gérer notre swarm ici donc ça va être chaud pour lui là on va mettre une boule de feu là dessus et normalement ça devrait être super compliqué pour lui une épée qui va arriver connecter sur la tour qui est en train de mettre un tarif et voilà salut salut bon il faut bien se souvenir exactement de toutes les cartes que l'adversaire a pu prendre bien se souvenir bah voilà de quelles sont les cartes dans quelles catégories et comme je vous l'ai dit il va par exemple savoir ok il y a en anti aérien il a rien donc il a que les sorts et à partir du moment où il a que les sorts vous pouvez tourner autour de votre adversaire et faire du gameplay de qualité du gameplay qualitatif du gameplay qui vous fait plaisir qui vous fait kiffer en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo à revenir sur le début quand je vous montre les cartes si vous voulez savoir exactement quelles cartes sont dans quelles catégories est-ce que vous kiffez un peu comme ça le théorie crafting quand on va chercher l'algorithme du jeu et qu'on va aller exactement jouer en fonction de ça j'espère dans tous les cas que vous avez passé un bon moment n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo à la partager à vos amis si vous trouvez qu'elle est utile et si elle vous a plu je vous souhaite à tous une excellente journée et surtout prenez bien soin de vous